Ma devise dans la vie depuis 15 ans c'est I never give up, ce qui veut dire je n'abandonne jamais. Un petit indice, j'étais l'un des rares candidats venant de Suisse. Mon élimination n'est pas passée inaperçue. Rappelez-vous, le jury n'était pas d'accord avec le vote du public qui avait poussé un gros coup de gueule à mon sujet. Voilà, c'est Simon Gad. Vous avez de la merde dans les oreilles. C'est comme cela que Marianne James avait commenté le choix des téléspectateurs de la nouvelle star quand ils avaient éliminé Simon Gad. Pourtant, au casting, c'est elle qui était la moins fan du chanteur suisse. C'est pas accroché. C'est absurde de refuser un mec comme ça. Écoute, je change d'avis. Moi c'est un an. Quand vous chantez, vous avez tout, mais il n'y a pas de dame. Never give up est sa devise. Alors, éconduit à Lyon, Simon Gad revient à Paris. On s'est vu à Lyon. J'étais mort de trouille. J'avais pas envie de me prendre de nouveau une claque. J'avais quand même l'espoir que ça fonctionne. J'ai l'équilibre. Je suis tombé. Mais ça a marché. En tout cas, ils m'ont dit oui. Je pleure d'émotion, mais aussi de dire j'en ai tellement ché. Et on me donne enfin un petit carton pour aller au passage suivant. C'était une bénédiction. Mais il joue à nouveau de malchance sur les primes. Simon Gad est éliminé dès la seconde émission au cours d'une retentissante polémique. Que le jury me défende à ce point-là, j'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé ça adorable, mais j'étais un peu sur le cul. Mais manifestement, tout le monde n'a pas la même chose dans les oreilles. La preuve, trois ans après La Nouvelle Star, Simon Gad enregistre son premier album. Mais pour en arriver là, les montagnes qu'il a eu à franchir ont été bien hautes. Après La Nouvelle Star, j'ai eu deux ou trois projets qui n'ont malheureusement pas abouti. Comédie musicale, projet d'album. Au bout d'un moment, tu te remets en question, tu te dis peut-être que je fais fausse route. Et au moment où j'ai décidé de capituler et d'accepter réellement, « Ok, ce n'est plus mon seul but dans ma vie de réussir au niveau de la chanson. » Eh bien, j'ai rencontré Cyril Azam, mon producteur actuel. Never give up, il n'a pas lâché. Et le résultat le voici sous la forme d'un premier single que l'on trouve dans tous les rayons des disquaires suisses pour l'instant. J'ai là. C'est mon rêve de voir que je vis de ma musique, que mon CD est là, à la place d'autres. Je ne pensais pas qu'il arriverait un jour. Allez, ça suffit, ça suffit. On a un trophée là. Et depuis la sortie de ce single, il y a quelques semaines, Simon Gade doit se plier à l'exercice imposé de la promo. Bon, on est super à la boue. On a rendez-vous maintenant pour un interview avec un grand journaliste à Genève. Et on a une heure et demie de retard, voilà. Une journée marathon de multiples rendez-vous avec des photographes et des journalistes. Et à chaque fois une constante, la référence à la phrase culte de la deuxième saison de La Nouvelle Star. Alors, dernièrement, on m'a abordé dans la rue et on m'a dit... Comme ça, en faisant le clic, on a dit « Vous avez de la merde dans les oreilles ! » C'était vraiment très drôle parce qu'elle n'a pas pu dire mon nom, mon prénom, mais j'ai dit « Non, non, je n'ai pas la merde dans les oreilles, je suis désolé. » La sortie tonitruante avec Marianne James, le jury qui m'a défendu, oui, c'est un coup de pouce. Je ne m'appuie pas là-dessus, mais je sais que ça va me porter chance.